simplement pour vous informer que le pack diagral initial que je présente dans cette vidéo a été remplacé par le pack diagral alarme 1 la seule différence entre les deux packs étant une nouvelle centrale compatible avec la box alerte et pilotage qui vous permettra de contrôler à distance via une application mobile votre alarme la procédure d'installation restant inchangée la centrale sirène est le coeur de votre alarme, c'est l'élément principal tous les éléments vont communiquer avec elle on trouve 3 piles du racel, des chevilles de fixation, un gabarit de perçage garantie de 3 ans supplémentaire la garantie de 3 ans supplémentaire, il faut s'inscrire dans les 15 jours suivant l'achat on trouve la centrale on trouve la centrale la centrale est certifiée NF et A2P il y a deux trous de fixation le haut-parleur le clavier pour le code d'accès principal, l'apprentissage et la programmation un voyant tricolore un microphone la trappe pour les piles et à ce niveau là pour bloquer la trappe et ici on a la rondelle d'autoprotection et pion d'autoprotection à l'arrachement donc ici on a des étiquettes de garantie, il va falloir les détacher il faudra les coller ici et cela facilitera votre inscription sur le site internet TECOMANDE 4 fonctions c'est la DIAG-41ACK on trouve la petite télécommande il y a 4 boutons désarmé, armé, zone 1 et zone 2 on voit que les piles sont déjà fonctionnelles à l'arrière il y a la petite bande de garantie donc retirer la la télécommande est IP30 et elle s'ouvre à ce niveau là donc elle est NFA2P et elle fonctionne avec deux piles CR-2016 Détecteur d'ouverture donc ce type de détecteur on va le poser sur une fenêtre donc il est IP31 donc on y trouve un petit certificat de garantie on y trouve deux petites piles AAA des systèmes de fixation donc cette partie là est en kit, il va falloir la monter soi-même donc il est NFA2P il y a un petit bouton contact si quelqu'un le retire, ça devrait faire sonner l'alarme il y a une petite vis donc là ça doit certainement être un bouton de test donc à ce niveau là vous trouvez les étiquettes de garantie à coller sur votre notice donc là on voit la zone pour pouvoir les fixer et à cet endroit pour mettre les deux piles donc là il y a la partie aimant donc on a deux petits réhausseurs donc l'aimant on le met à ce niveau là donc ensuite vous mettez cela et après on met la hauteur que l'on souhaite donc on a le détecteur de mouvement qui est compatible animaux donc on a le détecteur de mouvement qui est compatible animaux c'est le DIAG21AVK donc on y trouve un certificat de garantie une petite notice concernant la fixation sur rotule donc on y trouve le détecteur attention j'ai l'impression que ce détecteur n'est pas A2P il n'a pas la certification comme les autres éléments donc on y trouve le détecteur animaux des chevilles de fixation et un système de fixation à rotule donc qui permettra certainement de pouvoir le bouger donc ça on verra ça lors de l'installation donc à ce niveau là il y a une vis donc là on a toujours les étiquettes de garantie à mettre dans la notice alors à vérifier mais j'ai l'impression que le détecteur n'est pas certifié A2P donc le DIAG21AVK parce qu'il n'y a pas de certification à ce niveau là clavier donc on a le clavier vocal donc c'est le DIAG45ACK alors on y trouve des chevilles de fixation 4 piles AAA un certificat de garantie donc on a un petit lecteur de badge et on a le petit clavier donc là il y a les options OFF, ON, ZONE 1, ZONE 2 donc là ce niveau là il est coulissant donc on a un petit clavier donc là on a deux boutons supplémentaires donc j'ai un petit peu regardé rapidement j'ai pas vu la signification donc là encore on a pas la certification A2P donc c'est le deuxième élément du pack qui ne contient pas de certification A2P donc ici on voit qu'il y a le petit bouton de protection en cas d'arrachement donc ça fera sonner l'alarme donc là ça se retire donc là on a l'emplacement pour les piles là on a les étiquettes de garantie à coller dans votre manuel donc là on a les étiquettes et on a les étiquettes de garantie à coller dans votre manuel donc voilà... c'est ce que je vous donne